Hey bonjour à tous c'est Darkling j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre périple sur Heavy Rain Allez c'est parti pour le requin Alors ce moment là du jeu je m'en souviens plus du tout Je sais pas ce que ça va donner, peut-être que ça va me revenir, enfin sûrement Ah donc nous sommes jeudi 11h15, 85 cm de pluie Aïe 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 Et donc en fait là nous sommes à la quatrième épreuve et je dois tuer quelqu'un Même si c'est quelqu'un qui le mérite un criminel ou quoi moi perso je pense pas que je pourrais A part si évidemment il se serait pris à un membre de ma famille que j'en ai une haine aveuglante ça Je réfléchirais pas trop aux conséquences derrière Ah c'est lui que je dois Mais je veux pas le tuer Non mais je veux pas le tuer Putain mais ça craint quoi On tue quelqu'un comme ça mais c'est abusé Merde T'es sourd ou quoi ? Non je suis pas sourd Tu vas m'attirer des embrouilles et j'ai horreur tes embrouilles Fou le camp Non Attends mec Cool Qu'est ce que tu veux ? La cam ? Du fric ? Non non Dis moi ce qu'il te faut J'suis sûr qu'on peut s'arranger C'est lui Oui Oulà 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 Ça commence là Oulà Ça commence là Oulà Le X Oh putain Faut rester concentré Merde à chaque fois je confonds les XY Oh putain non C'est à gauche Rix Espèce de taré Je devrais t'exploser la cervelle Allez dégage d'ici On va crever ailleurs Putain de mission que j'ai chaud Oh Au moins je l'ai pas tué mais bon J'ai fait 4 épreuves J'en ai échoué 2 Bravo Ça sent pas très bon C'est Sam J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker C'est un ancien chirurgien véreux Il vendait des médocs en douce à des camées Avec son pactole il s'est acheté quelques appartes dans des immeubles délabrés dont celui de Marble Street Mais son petit trafic a fini par être découvert Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins Intéressant Merci pour l'information Sam Je te revaudrais ça Et Mad Sois prudente ok Compte sur moi Je te rappelle Oh my god C'est dingue ça J'ai tellement d'habitude que l'emplacement 10 Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici C'est mince comme piste mais c'est tout ce que j'ai Ah c'est bien Elle mène son quête de son côté Pour moi pour m'aider C'est sympa Enfin en partie évidemment en partie Oh Salut On m'a dit que vous vendiez du Bétropen Sans ordonnance Désolé Je pense qu'on vous a mal renseigné Au revoir Je m'en souviens de ce moment là Attendez J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez J'ai de quoi payer C'est par là que vous auriez dû commencer Je vous en prie entrez J'ai pas confiance Je ne sais pas pourquoi Je le sens mal Alors Comme ça tu cherches du Bétropen ma chérie Des problèmes pour dormir ? Combien il t'en faut ? Je sais pas Trois ou quatre boîtes Je dois pouvoir te trouver ça Tu prends un verre ? J'allais m'en servir un Oui Oui pourquoi pas Ah mais ouais mais c'est du whisky Qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'alcool ? J'ajoute fruit monsieur s'il vous plaît Vous auriez de la grenadine ? C'est la première fois que je te vois Qui t'a parlé de moi ? Après il aurait mal pris ici Eludé Flou Eludé Merde ! C'est une petite ville Les gens parlent Appartement Client Médicaments Médicaments Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicaments ? Tout ce qui s'achète à un prix ma belle Et toi ? Est-ce que t'as un prix ? Laissez tomber Je suis pas à vendre Je suis à la recherche d'un appart en ce moment Vous en avez à louer ? Je suis désolé Mais ils sont déjà tous loués Dommage Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street Oh les dents, quelle gorgée ! Il avait soif ! Tu ne bois pas ? Non, 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 non On s'en fout J'aime pas l'alcool On s'en fout de la politesse Allez ! Même s'il va mal Bon je vais chercher ce qu'il te faut Attends-moi sagement ici Je serai pas long On le sait, c'est un peu bizarre J'accepte la proposition de boire un coup et finalement Oh, ce type me colle la chair de poule Ouais Vite, jetez un oeil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne Ou sinon je me barre Tu peux pas se barrer ? Je pourrais jeter un rapide coup d'oeil derrière ces portes Et s'il me surprend, je trouverais bien une excuse bidon Ah, je cherchais les toilettes Excusez-moi, je me suis un peu perdu Eh ben, il est parti à la retraite avec des réserves Il y a de quoi fournir une armée en somnifères Bon, il n'y a rien du tout Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, j'en souviens plus Il était parti par là Blue Lagoon Très bien On se barre de là, vite Pour qu'il revienne Des blouses de chirurgien Je me demande pourquoi il les garde Il est pas près de réopérer Sûrement un nostalgique Ouais, sûrement Euh, attendez Non, rien du tout Rien, rien du tout Là non plus, rien du tout Non mais je vais aller en face du lavabo en fait Aïe ! Sainte petite fouineuse Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux Je te le promets Je lui fais doucement pourtant Je pense que ça fait partie du jeu que c'était obligatoire Oulala Oh Oh Ah 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 Dis bonjour à Mathieu Il prétendait venir pour le recensement Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement Euh... non, je hurle pas Putain, le coup du air J'ai pas réussi le air Mais ça sert à quoi d'hurler Je fais le air mais ça marche pas Oh putain Quel malade celui-là Oh non Ok bah j'appuie pas Et elle hurle toute seule Ça sert à rien à piller Ah putain encore le air Mais fais chier ce air Bonjour monsieur Je suis venu vous apporter la parole du seigneur par le biais de ces bibles magnifiques Je vous échangerai avec joie contre un don de 5 dollars à peine Oh le coup du air J'ai pas la peur à cause de ce coup du air Ce serait dégueulasse Oh mon frère Je ne peux pas croire que la parole de notre seigneur ne vous intéresse pas Nous sommes notre trou Ah quand même Nous devons marcher dans ses pas Car Saint Jean a dit Merci beaucoup Mais j'en ai besoin de rien Il n'a pas besoin d'une bible dans ces temps de violence et de haine Les seins de cette cure vous apporteront calme et sérénité chaque fois que vous ressentirez le besoin Cela fera à peine 5 dollars Merde Super T Putain Que stress Faudra rester à pied Merde Faudra rester à pied B Non Non Mais putain Non Mais putain C'est abusé ce coup du air Merde Je vais pas m'en sortir à cause de cette connerie Alors je vais faire les réglages et tout Je sais pas comment ils ont fait le truc Mais putain Mais c'est la folie Mais c'est la folie C'est la folie Désolé je stresse un peu Allez je stresse pas Ne confondez pas Ouf Pourtant j'ai fait bon J'étais bon Euh Y c'est là Non c'est de vos côtés Je suis à pied Je suis à pied Je suis à pied Merde ! Le X, j'ai du mal, j'ai du mal. Chaque fois, je suis dans le stress et j'ai du mal. Non ! C'est pas vrai, j'ai réussi la plupart des QTE. Non, c'est pas possible. Quel pervers. Voilà qui devrait lui donner du bon moqueur. Oh, putain. J'ai... J'ai eu peur de la perdre. Mais oui, j'ai besoin de mon infirmière à mi-temps. Pour soigner Ethan. Pour prendre soin de lui. Reine de l'évasion. Fille futée. Fille futée. Oh là. Je croyais que c'était futile, mais non. Futée. Fille futée. Fille futée. Oh, ce stress. Ça non plus, je m'en souviens plus. C'est bien, je redécouvre. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que nous avons là ? Ah, mais je le reconnais, lui. C'est lui qu'on avait vu. Norman Jaden, FBI. Ça a pu être une identité, là. Vous parlez une minute ? Oh, j'ai mené mon enquête. Ouais. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleu. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Ah, c'est lui. Désolé. Ça ne me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Ouais. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. Ah, c'est gentil, ça. J'ai pas vu votre bagnole, OK ? Et vos menaces à la con ? N'impressionne pas. Maintenant, dégagé. Il va mordre, le pitbull. Attention, hein. Attention, je me prépare. Autant faire ça avec style. Ah, merde. Mais non, mais je voulais pas les enlever, mais quel con. Mais qu'est-ce que je fous, moi ? Moi, je pensais que c'était pour autre chose. Aïe, 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 aïe. Allez. Ouais, on mène son enquête. Très bien. Ce qui fait pas mal penser à Détroit. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici ? Ça fait penser à Détroit-Bécon-Newman. Pointure 42. Probablement un visiteur. Y a-t-il autre chose ? Y a-t-il autre chose ? Ah. Moi, j'aime bien cette phase d'enquête avec lui. C'est la même marque de pneu que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? On dirait. Ouais, quelque chose là. Ok. Le jeu m'a clairement montré quelque chose ici. Les empreintes de Madjack. Rien d'étonnant. Il crèche ici. Ouais, faut que je sois attentif. Parce que, par exemple, pour la partie précédente, pour le coup de la loupe, j'ai eu un peu du mal. Pointure 42. Probablement un visiteur. Ça, je n'ai pas regardé. Ok. Pas mal d'informations, apparemment. Faut que je suive les pas. Hmm. C'est pas la voiture que je cherche. Ah, c'est autre chose. Non. Attendez. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Bon. Sans commentaire. Ok. Il n'y a rien d'autre ? Je ne peux pas... Voilà. Non. Attendez. Parce qu'à un endroit, il y avait une flèche qui était apparue. Là. Ah oui, commentaire. Trace diffuse de pollen d'orchidées à l'intérieur du garage. Du pollen d'orchidées. Du pollen d'orchidées. Non, c'est bien. Au moins, là... Tout ce que j'ai regardé, je ne peux pas re-regarder. Comme ça, au moins, ça montre ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Ça m'aide un peu. Pointure 45. Sûrement la pointure de Matt Jack. Ah, il a des grands pieds. Voyons au milieu, là. Ah ah. Non, c'est vraiment intéressant, cette phase. Moi qui aime bien les séries policières, également. Même quand j'étais gamin, je regardais avec mes grands-parents et tout ça. Avec l'inspecteur d'Eric, par exemple. Navarro. C'était là, pas l'époque. Ah ! On a encore quelque chose. Pas la bonne voiture non plus. Ah. Il faut que je trouve quelque chose pour que je puisse... Ok. On a une flèche. J'ai cru que c'était pour se relever. Oh. D'accord. Il y a quelqu'un derrière moi ou c'est juste la caméra ? Ah bah non. C'est... La collègue à toi, il posait aussi trop de questions. La verrouiller, je me le suis fait au fer à souder. La musique est un peu trop forte. Mets tes mains sur la tête. Il y a de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. De devoir régler ça rapidement. J'ai pas envie de le perdre, lui, non plus. Attention, parce qu'on est... Je pense qu'on est presque vers la fin du jeu. On va en tout cas aux trois quarts. Donc attention. Oh, mais à chaque fois, mais c'est pas possible, ça... Le coup du X et Y. Parce qu'avec les manettes de Joy-Con de la Switch, c'est... Lui, c'est en haut et le Y à gauche. Oh. Faut juste le blesser, pas le tuer. Assez joué. Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Deuxième chance. Deuxième chance. Tu vas te donner une deuxième chance avant que je me mette vraiment en colère. Ah ouais, et tu vas faire quoi ? Passer les menottes, me lire mes droits ? Ah, j'ai peur. Et sans se cogner, bluffer... Bluffer. T'es complètement malade ou quoi ? Ah, c'est y est. T'es essayé de me buter ? J'ai pas rêvé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Eh, eh, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Ok, cool. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais revenir à un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Tout ce que tu diras pourra être retenu. Bien, on va sous la pluie. On dirait que t'as un problème, mec. J'ai besoin d'une bonne douche. J'ai besoin d'une bonne douche. Pas 36 milliards de boutons, s'il te plaît. Non, je ne peux pas, là. Mais putain, mais j'ai... Je ne pensais pas qu'ils acceptaient les caméos, FBI. Mais où va le monde ? En plus, on a dit que ce n'est pas bon pour la santé. Je vais te soulager de petits problèmes, drogues. Ah oui, soulage-moi. Définitivement. Pardon. Je suppose que ça faisait partie du game. Ouh là là. Je m'envole. Merde. Ce n'est pas... Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Propose autre chose. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Regardez partout. Pour voir s'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Voilà. Un pain fait. Allez, tire. Voilà. J'ai bien fait. Toute que de faire un R du haut en bas. Oh putain, mais... Non ! Non ! Non ! Non. Non ! Putain, non ! C'est pas vrai ! Ah, je vous le dis, on est au trois quarts du jeu. J'ai perdu un personnage. Non ! Je l'aimais bien, lui. Putain, mais je suis dégoûté. J'ai encore confondu les Y et X. C'est plus fort que moi. Mon cerveau à la con, là. Putain, je ne pensais pas que je pouvais vraiment le perdre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Ah, ça ne va pas faire comme dans les films, hein. Ça finit toujours bien, là. Ça va ? Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire ? Ça me semble plausible. Je voulais sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordi Kramer en est capable ? Lui ou un de ses hommes de main. Gordi a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... Ça en fait au moins un suspect. Ouais, je ne relancerai pas. Et je peux vous faire des oeufs brouillés, si ça vous dit. Très bien. Je suis trompée. J'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche ? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les oeufs pendant ce temps. Oh, je suis tellement dégoûté. Je l'ai dit, je reste authentique. Je ne relancerai pas le jeu. Je reste comme c'est. Si l'histoire doit mal se finir, ça se finira mal. Ce sera mon histoire sur le jeu. C'est comme ça. C'est mon cerveau qui a toujours tendance à confondre l'emplacement du Y et du X. C'est un truc de malade. Putain ! Ça va être une tragédie, cette histoire. Je suis dégoûté. Je l'aimais bien, ce personnage. Est-ce que c'est un secret ? Plomb. Ça y est, je t'ai fait des yeux... Des... Des oeufs... Des oeufs... Et ben, à l'appétit. J'aime pas trop les oeufs baveux. Mais j'aurais dû vous prévenir. Excusez-moi. Je vous l'ai dit. Je suis pas un grand chef. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est ? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de royales ces dix dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours ? Oui, oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire royale et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Lauren, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Ah, bon, d'accord. Fondue en noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de dix ans. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort ? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis trente ans ? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein ? Euh, par là. Voilà. Tu regardes en haut ? Moi, je regarde par là. Non. Ah, les autres, on ne peut pas regarder. Je vais aller de ce côté. Excusez-moi. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Merci. Ok. Là, j'avais dû regarder. Ok. 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 C'est pas là du tout. Faut que j'aille de l'autre côté. Voilà. Leslie. Excusez-moi, je cherche... C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Allez, ça se comprend, elle est trop triste pour parler. Moi, je suis trop triste pour avoir perdu le personnage. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je l'ai trouvée. Super. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Les origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Un pauvre gosse. T'es bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard ? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977. En octobre, je crois. Ok. Bande de bons aliens. Foutez-moi le condisé ! Je peux plus vous voir, sale petit cafard ! On reviendrai quand votre mère sera rentrée du travail. il est encore bourré qu'est ce qu'on va faire il pleut des cordes on va être trempé si on passe la journée dehors au moins on se fera pas cogner n'a jamais tué personne un peu de pluie allez viens on va jouer ok donc c'est l'un de l'enfant disparu enfin l'enfant décédé quoi ok donc je dirige l'autre le frère je suppose que c'est lui qui est décédé celui que je suis en train de diriger à moi que ce soit l'autre je suis là cette fois on se rend pas de bouton j'ai pas envie de tuer un gamin non plus sera la totale cet épisode et avec le stress et tout sûr que que là bas j'avais tendance à confondre le x y rec et là là restons calme pour les gosses restons calme soyons concentrés arrêtons de confondre les douches ce serait pas mal bon ça va c'était pas haut il est allé là dedans ah ah ok c'est pas vrai t'es vraiment trop lent il est simultane simultanément Je te parie que t'es même pas cap Ne suis Regarde ça Donc le X c'est à gauche et pas en haut Faut aller reste appuyé ok On lâche C'est pas vrai t'es vraiment trop lent Alors tu viens Qu'est ce que tu fais Tu rappeliques ou quoi Attends qu'est ce qu'il y a là bas Ok y'a rien du tout Là par contre ça va commencer à être haut Ok Oh la 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 par contre ça commence à être dangereux J'aime pas trop ça J'aime pas trop ça Attention parce que ça peut changer Là ils peuvent faire les fourbes Pas que je prenne trop l'habitude Du gauche à droite Mais il est parti Il a repris l'escalier C'est le parcours du combattant Ah il est allé là Ok il va faire du toboggan Je présume Ah c'est sûr ça fait terrain de jeu Pour les Pour les enfants c'est le rêve Quand on est enfant on est pas vraiment conscient du danger Si c'est trop dur pour toi T'as qu'à abandonner N'importe quoi Tu vas voir si c'est trop dur pour moi Ça je le sais évidemment J'ai été gosse J'ai été pareil Oh la la Oh la la Oh putain Et voilà Ils l'ont fait de l'autre sens maintenant Ils l'ont fait de l'autre sens Ah mais pourtant J'ai fait exactement comme tu as demandé Là Le jeu Je me le fais pas tomber S'il te plaît Je suis assez choqué De la façon dont en plus J'ai perdu un personnage Là Mon enquêteur Je sais même plus comment il s'appelle Mon enquêteur Avec qui je vais commencer à m'attacher un petit peu Oh la la Attention Mais je dois faire quoi là Bah Ok je dois faire exactement comme dans le jeu Ok c'est bon Allez A ton tour maintenant Non 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 Attendez Je prends mon souffle Qu'est-ce que c'est là-bas Bon de toute façon Il n'y a pas de truc caché Wow Wow le truc de fou C'est le moment du saut de la mort Bon j'ai jamais fait des trucs comme ça Quand j'étais gamin J'avais pris d'autres risques Mais pas ce genre là Attends Herbie Y C'est en haut Putain j'ai toujours Je suis persuadé que c'est à gauche Le Y Non Mais vas-y 36 milliards de boutons là Mais arrêtez avec ça Je n'ai pas comme Je ne suis pas un extraterrestre Je n'ai pas trois mains Ah c'était pas très haut J'ai le droit à une médaille Une médaille du courage On va jouer à cache-cache Tu comptes jusqu'à 20 Et tu essaies de me retrouver Ok 1 2 3 4 5 6 Euh 10 9 Ah non Hop c'est un voilà 13 17 20 Ah oui je sais compter Oh là là Ah mais il est là Ah merde Je vais te tirer de là Putain ça craint C'est trop triste Ah 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 Je... Je te laisse tomber N'arrivera pas à me tirer de là On veut autre chose Bouge pas John Je... Je vais chercher de l'aide On va te tirer de là Allez Dépêche Nos niveaux de l'eau Est en train de monter Je reviens Je reviens tout de suite Et le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu ? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents Il a été adopté, il me semble Il faut que je rentre, maintenant Je crois qu'un orage se prépare Ça fait plusieurs jours qu'il pleut Ça alors, quelle histoire horrible John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis ? Venez, retournons la voiture Mais il est pas allé chercher de l'aide auprès de son père Bon, c'est vrai qu'il était bourré Donc C'était pas si simple que ça, j'imagine Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce qu'on va voir à la suite de cette histoire ? Là, je m'en souviens plus Encore une fois Attendez Qu'est-ce qu'il y a ? Cet homme là-bas Eh bien C'est Charles Kramer Le père de Gordy ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard Oh là là Oh là là, ça m'inquiète Bon, je pense qu'on va s'arrêter là J'espère que cette partie, aussi triste soit-elle, vous aura plu Je vous dis, portez-vous bien Prenez soin de vous Et à très bientôt pour la suite Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501